Le palais des tout-dit ne répond plus et d'ailleurs il n'y a que la mafia dont on entend parler là-bas des médias avec des connexions avec des faussaires. Mais tout ça avant d'y arriver il faut aussi savoir que le palais des tout-dit digère maintenant le football sur haute instruction mais sauf que celui qui est donc supposé effectivement gérer ses hautes instructions à savoir Nougangor lui aussi ne répond plus il a envoyé il a envoyé son loulou à la table contre Samerito pour prendre le contrôle du football. Aujourd'hui le football qui a souvent servi de parade de catch sexe au régime d'IA est en afin de connaître l'un des plus gros scandales puisque depuis l'arrivée de Marc Brice on ne voit plus que des déclarations en dépassage des bagarres bref le football camerounais est au creux de la vague et le match contre la Namibie vient encore d'étaler toutes les querelles et de la mauvaise foi puisqu'on ne sait même pas où le match va se jouer. Selon la Fekafu le match devait se jouer à Japon et finalement le ministre des sports a décidé que ce soit à Yaoundé et puis bam revers la Fekafu avec la CAF ont décidé que ça se joue à Galois et aujourd'hui voilà encore un autre courrier qui arrive où l'ONIS se transforme non seulement en une association ou alors une entreprise météorologique mais surtout aussi prendre la place de la CRTV. Scandale en scandale voilà ce qui fait aujourd'hui que le Cameroun soit la risée du monde. Le stade Paul Bia pendant 7 ans où on a 8 milliards et il ne répond pas avec son hôtel 5 étoiles qui est bien sûr sous terre. La saga des lions inoptables qui risque de se transformer en un forfait ou en un échec lamentable voire la suspension du Cameroun, je vous la fais vivre en vidéo car nous avions cette stade. Aujourd'hui le gouvernement dit qu'il ne reste qu'un seul stade alors que la canne vient de se passer au Cameroun et qu'on a dépensé des milliards. Le gouvernement aujourd'hui s'oppose à Samuel Eto qui pourtant a soutenu ce gouvernement qui pourtant a fait que la canne soit organisée. au Cameroun et qui pourtant a demandé qu'on vote Paul Bia. Samuel Eto fait peur. Monsieur Cyril Tolo dit ceci sur Info TV que qui va supporter la charge du déplacement de la Cia TV si le match se joue à Garoua ? Monsieur Cyril Tolo, permettez-moi de répondre à cette question gentiment et poliment. Et comme nous sommes tous Camerounais et en tant que Camerounais on se connaît, je ne veux pas tout simplement répondre à cette question. Je vais répondre par une autre question. Qui a supporté les charges de la Cia TV aux Jeux Olympiques de Paris ? Et qui avait supporté les charges de la Cia TV pendant les matchs de qualification de la canne 2024 en Côte d'Ivoire ? Et nous savons tous où le match s'est joué, où les millions d'indottants du Cameroun se sont qualifiés. C'était à Garoua. Celui qui avait supporté, lorsqu'ils avaient joué pour la qualification de la canne 2024 en Côte d'Ivoire, que cette même personne supporte encore cette charge ? Monsieur Cyril Tolo, vous n'êtes ni PDG ni représentant de la Cia TV. La Cia TV c'est une chaîne nationale. Donc ils ont l'obligation de partir à Garoua. Parce que Garoua ce n'est pas une province de la Chine. Garoua ce n'est pas une province de l'Inde. Garoua ce n'est pas la capitale du Vietnam. C'est le Cameroun. Est-ce que vous êtes même obligé de voir le match à la télé ? Nous on peut vous donner le score sur Facebook. La Cia TV n'est pas obligé de montrer le match. Et vous n'êtes pas obligé de voir le match à la télé. Vous avez vos postes radio. La seule raison qui peut détourner ce match de Garoua. Il y a une seule raison. Vous pouvez dire que le match ne peut pas se jouer à Garoua parce que Garoua n'a pas les hôtels 5 étoiles dans le sous-sol. Là ça se comprend. Mais nous parler de la Cia TV. Ce n'est pas une raison valable. Une question qui est arrivée... Ben je n'ai pas envie de nous répondre. Pour les stades. le stade homologué par la CAF. Le stade de dépendance japonais. Écoutez Ben. De homologué et autres. Voilà. Donc du coup on s'est demandé. Ça veut dire que les autres. Alors c'est comment ? Est-ce que vous vous avez entrepris les démarches pour pouvoir gérer toutes ces infrastructures ? Écoutez Ben. En réalité. Parce qu'on a lu quelque chose de ce genre. Venant d'une de vos interventions. Oui. Auprès de la CAF. Oui. En fait. La CAF avait sorti à un moment une liste de stades homologués. Et certaines de chez nous n'y figuraient pas. Donc j'ai voulu comprendre un peu ce qui s'était passé. Mais en réalité la CAF puisque vous parlez d'elle. Mais les infrastructures sont pour tous les Camerounais. Et tous les Camerounais ne sont pas affiliés à la CAF. Pour tous les Camerounais ? Maintenant la CAF c'est pour le football. Et c'est pour le football officiel. C'est-à-dire celui de la TKF. Et en dehors de l'aura et de l'équation personnelle. Logiquement. Normalement. L'interlocuteur de la CAF au Camerounais. C'est l'AfricaFout. L'AfricaFout. C'est l'AfricaFout qui remplit des formulaires. Et qui donne des informations sur ces infrastructures. Et qui permet à la CAF de dire. A ce niveau d'information. Ce stade est homologué. A ce niveau d'information. Celui-là ne l'est pas. A ce niveau d'information. On aimerait plutôt aller vérifier. Donc voilà. C'est l'AfricaFout. Aujourd'hui. Il faut que tout le monde sache. La Fédération la première. Et la CAF ensuite bien sûr. Que tous les stades qui ont servi pour la CAM. Sont dans l'état où la CAM les a laissés. C'est-à-dire qu'ils peuvent encore servir pour des matchs casques. Vous avez entendu. Salut. Nous l'avons entendu. Bon. C'est-à-dire qu'on parle. Informé d'opinion publique sportive camerounaise. Concernant ce conflit entre l'AfricaFout et le ministère du sport. Sur le lieu où doit se jouer le match. Cameroun Amibie. Du sec prochain. Je vous l'ai dit ici qu'il faut d'abord faire la part des choses. Entre le choix du stade et le choix du lieu. Dans le football professionnel. Quand un match de football doit se jouer. Le choix du stade est la responsabilité du coach. C'est l'ancien Lyon qui choisit le stade où on doit jouer. Ça veut dire pour des raisons techniques. Est-ce que le gazon est bon? Est-ce que les joueurs peuvent mieux s'exprimer dans cette atmosphère dans ce stade? C'est le choix du coach. Mais maintenant, il faut faire la part des choses, car le lieu où se joue le match, ça veut dire le pays, la ville, c'est la fête à fond, selon les textes de la CAF. Pour des raisons financières, marketing, sponsor du sponsoring, pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, c'est la fête à fond qui choisit le lieu et qui informe le coach. Maintenant, le coach va regarder et dit, OK, le lieu que vous avez choisi, est-ce que le stade a un long gazon? Est-ce que c'est pratiquable ou pas? C'est tout. Le ministère ne peut qu'intervenir pour des raisons de trop valoir du public. Et là, c'est le ministère de l'administration territoriale. Ce n'est même pas le ministère du sport. Le ministère du sport n'a rien à dire dans ce conflit parce que le ministère a un statut qu'on appelle l'ONIES, qui est dirigé par le grand frère Joseph-Antoine Bell, qui gère les infrastructures. Le rôle de l'ONIES, c'est quand la fête à fond a choisi la ville et le coach a choisi le stade, l'ONIES lui a dit, voilà la facture, que vous jouez dans ce stade, ça vous coûte 20-30 millions. C'est tout ce que l'ONIES fait. Mais l'ONIES aussi peut dire que le stade, le toit est cassé, ou la barrière est cassée, ou le gazon n'est pas bon parce qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas des moyens pour arranger. On vous propose plutôt l'autre stade, comme ce que le grand frère Joseph-Antoine a fait, il a donné le dossier au ministère de l'ingénier du sport. Là, c'est très simple. Et là, maintenant, c'est la fréquence. L'AfricaFoot doit leur dire, ok, dans les stades qui vont rester là, malgré que les tests de la carte disaient que la priorité, c'est d'avoir la capitale. Si vous ne jouez pas à la capitale, que vous allez jouer ailleurs, maintenant, vous devez prendre en charge les frais de déplacement de l'équipe visiteuse, ce que l'AfricaFoot a fait. Donc, quand l'AfricaFoot choisit Gavois, l'ONIES doit donner le stade, la facture, à l'AfricaFoot, et l'État doit valider s'il n'y a pas de trouble à l'ordre du public. Mais si à Gavois, il y avait deux stades, l'Amar Brice peut intervenir et dire que dans les deux stades de Gavois, il peut faire jouer dans celui de Rumnadja ou celui de Yéloi parce que le gazon est meilleur à l'avant. Mais comme il y a un seul stade à Gavois et qu'il n'y a pas de problème de gazon, le coach ne peut pas refuser d'aller jouer à Gavois. Ah! Vous avez donc entendu Joseph-Antoine Bell lui-même dit que c'est Samuel Eto'o qui est directement l'intermédiaire de la CAF. Or, qu'est-ce qu'on voit dans sa correspondance, le Nièce aujourd'hui non seulement joue à la météo, mais aussi le Nièce a même adressé une correspondance auprès de la FECA, de la Confédération Africaine de Football, pour dire que non, nous, on ne peut pas jouer là-bas parce qu'il y a... Bon, la CAF ne peut... Les Lyons ne peuvent pas jouer parce que nous estimons, nous estimons, nous estimons. Donc, c'est un monsieur qui parle là. Il vous a dit, c'est Branco qui a gagné les Jeux Olympiques avec les Lyons éventables. et qui, aujourd'hui, a tué le Cameroun parce qu'il est venu au Cameroun pour relever le football. Il était le porte-parole de cette génération des Lyons qui ont remporté les Jeux Olympiques. C'est comme ça que nous perdons toutes les têtes parce que chacun, quand il voit ce qui arrive aujourd'hui à sa vérité, est-ce que vous pouvez être courageux pour repartir au Cameroun ? Serge Branco, d'ailleurs, je crois qu'il était l'un de ceux-là qui avaient contacté les anciens Lyons pour qu'ils puissent venir soutenir sa mère et taux. Cela avait dit soutenir qui ? Pardon. Ici, au Cameroun, il ne faut jamais parler. Mais quand sa mère et taux étaient élus, directement, ils sont revenus pour chercher des postes. Aujourd'hui, ce qui se passe à la TKFU, ce qui se passe au ministère des Sports montre tout simplement que ce n'est même pas une affaire de sport, c'est une affaire de clan. C'est une affaire politique. Les gens veulent s'imposer et veulent diriger comme on sait que le sport est un véritable levier. Il faut humilier tel clan. Le clan Samer et taux, aujourd'hui, avec Mondaiolo, est contre le clan Ngong. Ce n'est donc pas une affaire sportive. C'est la fin des temps. C'est la fin de ce qu'on peut appeler le régime guillard où les enfants-là ou alors les monstres comme c'est lui, le créateur, comme c'est lui qui a réussi à nous démontrer qu'il était Dieu, eh bien, aujourd'hui, ils ne croient même plus en leur propre Dieu. On parle d'autres instructions, on parle de ceci et cela, mais en réalité, c'est que le football aujourd'hui, même bel Joseph Amcouane, vous voyez comment quelqu'un qui était intègre, honnête, qui avait une seule parole, aujourd'hui, vous dit, c'est l'Afrique à fou qui fait ceci et le lendemain, il se met à écrire où il parle déjà même au nom de quoi ? Il parle même au nom de, je crois bien, au nom de la scientifique. Je vais vous lire certainement un petit texte ou bien plutôt l'extrait d'un texte si je peux l'avoir, oui, l'extrait du texte de bel Joseph Amcouane à l'Afrique à fou, avant que nous passions au truc et tout. Écoutez donc son raisonnement. Il dit, nous vous confirmons que le stade Omnisport de Yaoundé qui accueillera le match de Côte d'Ivoire le 10 septembre prochain est prêt. Il n'est ni suspendu ni indisponible. Il est le seul à pouvoir accueillir la rencontre Cameroun contre Namibie du 7 septembre 2024. Ben Joseph Amcouane nous a dit que tous les sectes de la CAM pouvaient accueillir des matchs internationaux. Il nous disait qu'il s'est très bien géré avec toute son équipe. Cette stade, il ne reste plus qu'un seul. Et il dit ceci, avec votre insistance à vouloir absolument faire jouer cette rencontre à Garoua, vous prenez donc le risque d'une cacophonie de troubles dont vous assumerez l'entièreté des conséquences. Quels sont les troubles qu'il y aura là-bas ? Donc ils sont en train de nous annoncer qu'ils veulent créer des troubles à Garoua. Après avoir déterré l'occasion après avoir vu à faire tout ce qu'il y a eu aujourd'hui. Nous disons quand même que non, il faut que ses grands frères qui ont des blots avec sa mère et tout, qu'ils soient moins honnêtes devant le peuple caronais. Comme les combis disent exactement ce qu'il y a entre Eto et lui. Quand vous regardez, ils vous disent voilà la suite du courrier. Le président a finalement cédé pour moitié des exigences. C'est-à-dire que c'est la moitié des revenus du pétrole que l'on envoie dans les caisses dans le trésor public. Ça veut dire que chaque année, quand vous regardez la structure du budget de l'État, on vous dirait par exemple que le pétrole de la SNH a déclaré pour le trésor public 1500 milliards de contributions au budget. Sachez qu'il y a eu le dos. Sachez qu'ils en ont eu pour le dos. Alors la question c'est celle-ci. Je vais revenir avant d'aller sur ça. Je vais dire juste le message. Vous arrêtez ça. Voici ce que l'on laisse écrit. S'agissant de la diffusion de ce match, s'il se venait à se jouer à Carrois, il est impossible de lever les contraintes liées à la production et à la diffusion du signal TV international dans les délais qui nous sont impartis. En effet, la Cia TV opérateur TV de services publics est seule capable d'assurer la transmission TV de Mac de niveau international au Cameroun. Elle dispose pour se faire d'importants moyens de production et de plusieurs stations fixes montantes des signaux de type UP Link y compris à Carrois. Maman, c'est nos nièces qui écrivent ça. C'est nos nièces qui écrivent ça qui te dit qu'il y a le type de matériel de la Cia TV. moi-même qui suis dans les médias moi qui suis dans les médias je ne connais pas tous les termes techniques là. Et bien Joseph Antoine il lui gère nos stades il vous dit il y a le type quoi quoi que la Cia TV le matériel que la Cia TV va porter pour aller à Carrois. Que non on ne peut pas avoir la Cia TV ne peut pas avoir tel parce que la Cia TV a tel et c'est tel 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 bon c'est bien quand on gère les stades on connaît le journalisme la technique plus que tout le monde. Bon les unités de production des signaux certes de grande capacité 20 caméras chacune sont au nombre 4 2 types obvents 4 de régime mobile et de 2 types fly case l'inconvénient majeur étant qu'aucun de ces dispositifs n'étant positionné à Varroa il faudrait les déplacer de leur site actuel Yaoundé pour les autres banques Douala et Limbé pour les fly case pour les autres banques il faudrait parcourir 950 km et rouler à très faible allure à cause des risques d'accident se donner le temps de leur installation sur place le stade de Varroa n'étant pas pré-tablé est procédé au test pendant une dizaine de jours ce qui porte à un minimum de 20 jours les délais de mise à disposition du signal TV à Varroa pour ce qui est des fly case facilement transportables par fret aérien ils ne peuvent pas être installés à Varroa dont le stade ne dispose pas d'une stade technique appropriée dans l'intervalle de temps qui nous sépare de l'échéance du 7 septembre il est donc matériellement impossible d'envisager une retransmission TV de cette rencontre ce qui priverait de nombreux compatriotes et les Namibiens de la possibilité de pouvoir regarder le dimanche sur le petit écran ça c'est un extrait du courrier de Joseph Amponbel à la CAF j'ai mis la vidéo de Joseph Amponbel où il vous dit que l'interlocuteur de la CAF au Cameroun c'est la FECAFO mais maintenant non seulement il écrit à la CAF il informe aussi la FECAFO que non vous ne pouvez pas faire ceci vous ne pouvez pas faire cela vous ne pouvez pas mais le Cameroun a organisé une canne les matchs sont fois à Garoua ou non le Cameroun a déjà accueilli les équipes à Garoua oui ou non la CAF a-t-elle retransmis ces matchs oui ou non où sont les équipements qui étaient à Garoua ça s'est envolé ou bien on les a volés où c'est déjà gâté la CAF c'est jour en 2021 mais puisque l'ONIES est devenu porte-parole de la CERTI le directeur général de la CERTI n'a pas fait une sortie mais le premier a fait une sortie qu'est-ce qui va payer ou qui va prendre en charge le déplacement de la CERTI pour Garoua Garoua n'est pas un autre pays c'est le Cameroun et les gens de Garoua pendant que Paul Biya se déplace pour aller à l'extrême nord lui il chope de l'État à l'extrême nord il arrive là-bas avec des militants et tout on dit qu'aucun matériel ne peut quitter des Yalongues pour là-bas mais regardez en Côte d'Ivoire aujourd'hui regardez dans plusieurs pays africains il y a la VAR qui est installée comment est-ce que l'ONIES n'a même pas réussi à installer les VAR dans l'extrême et puis à quoi servent ces sous que la FECA fous verse à l'ONIES 20-25 millions pour la location d'Instagram donc vous n'avez pas de matériel vous n'avez rien vous n'avez le budget de la CRTV seule les Camerounais non seulement payent la renouvelance audiovisuelle mais c'est la CRTV qui doit faire les tests pendant 10 jours pour le matin je n'ai jamais appris ça 10 jours la même CRTV a réussi l'exploit à nous faire un direct de l'aéroport jusqu'à l'hôtel de Marc Brice ils ont fait comment pour déplacer ces unités mobiles il y avait combien de caméramens ils ont couvert cet événement l'arrivée de Marc Brice au Cameroun qui a été improvisée la certitude était déjà là ils ont fait vivre ça au Camerounais et puis si on parle aujourd'hui des matchs la CRTV a-t-elle toujours donné des matchs au Camerounais Cameroun Rwanda qu'est-ce que Charles était venu nous dire il nous avait dit oh on a signé à la fessie et la carte disait qu'en fait ils n'avaient même pas payé ils n'avaient même pas payé combien de matériaux c'est mon câble on n'a pas pu voir sur nos petits écrans c'est qu'aujourd'hui convient vous dire que oh comme il y a là c'est que c'est très grave il faut absolument voir ce qui se passe pour que les Camerounais vont manquer des images vont manquer de ceci vont manquer de cela mais maintenant on pourra aussi dire que ce qui arrive aujourd'hui avec eux a-t-il été innocent ce qui arrive aujourd'hui avec eux et aussi beaucoup qui sont contre lui et qui l'interpelle par rapport à ses prises de position puisque Samir Etois a décidé de soutenir officiellement Paul Biya a-t-il encore la même cote de popularité